Salut tout le monde, c'est FUO, aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois on se retrouve pour une présentation d'un tout nouveau jeu, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc cette fois on est sur un jeu Jujutsu Kaisen, alors on n'est pas sur Phantom Parade, ça a un autre nom. D'ailleurs je vais vous le dire parce qu'il sera disponible également sur iOS et Android. Chose très importante à savoir, c'est un jeu non officiel. Voilà pour ceux qui auraient envie par exemple de jouer et qui kiffent ce genre de style de jeu, parce que là on est vraiment sur un idol comme Tower of God ou le jeu Demosphere que j'avais testé il y a de cela quelques temps. Il y en a eu plein d'autres et qui aiment ce genre de jeu et qui a envie de mettre également un peu d'argent ou quoi que ce soit. Donc faites attention parce que ce jeu peut changer également d'ici peut-être un mois ou deux de nom ou tout simplement fermé. Parce que voilà, vu qu'il est non officiel, il n'a pas forcément les droits sur tout. D'ailleurs comme là on peut voir qu'il y a quand même la saison 2 en fond à des endroits. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui se posent en termes de questions, mais en tout cas il est quand même plutôt sympa. Donc du coup les gars pour ceux qui veulent l'installer, pour ceux qui sont sur iOS, le jeu s'appellera Jujutsu Legend Phantom Siege. Alors bien évidemment je vous le mettrai en description. Et pour ceux qui sont sur Android, ça sera Jujutsu Battle Tokyo Saga. Voilà, comme ça au moins vous aurez tout. Et puis je vous mettrai les petits liens, normalement vous devriez y pouvoir trouver sans aucun problème. Je vais vous mettre aussi également la tier list parce que vous le savez, dans ces genres de jeux on a les personnages UR, on a les SSR+, comme on fait bien évidemment Demosphere ou d'autres. Et les SSR classiques. Donc il y aura un portail bien évidemment un peu à part où tu auras les UR, etc. Donc franchement, gardez vos cristaux au tout début. Claquez pas tout si vous avez des tickets, etc. Bon voilà, il faut que je vérifie que si les tickets que tu as sont utilisables également sur ceux de l'UR, mais j'ai un doute là-dessus. Voilà, si vous le mettez un petit peu au début, c'est pas très très grave. Mais voilà, au moins vous aurez la petite tier list. Donc en SS, on va retrouver le Toji, la Memei, Kurosu et Maito. Voilà, qui sont a priori des personnages gottières. Donc comme ils nous ont fait aussi à l'époque, quand on avait joué à Naruto, c'est en général les personnages de type Light ou Ténèbres, qui sont en général les plus puissants dans ce style de jeu. Donc là, par exemple, moi j'ai pris le premier petit pack, donc j'ai pu avoir quand même le petit Sukuna. Moi je me fais plaisir, je dis pas que je vais mettre beaucoup, beaucoup, juste de quoi m'amuser un petit peu dessus. Parce que c'est une essence qui est quand même plutôt sympa. Et le jeu est assez satisfaisant. J'aime bien les Abdaïs dans le sens où ça farme un petit peu en auto, t'as une petite partie, un peu automatique, etc. Ça fait un jeu style secondaire qui est assez intéressant. Alors bien évidemment, il y a Phantom Parade aussi, mais vu que Phantom Parade n'est pas encore en glou, etc. Ce petit jeu, en attendant, quand tu aimes bien la licence, ça fait toujours plaisir. Donc du coup les gars, ce que je vous propose, c'est que j'ai quand même quelques petites multis à faire. Alors je ne vous ai pas mis le son du jeu. Je pense que vous l'avez remarqué, parce qu'il y a à priori des petits droits d'auteur. Quelqu'un coup on a fait le test. Donc à priori, voilà, on va essayer d'éviter ça. J'ai quand même laissé à peu près les voix et les animations. On verra bien. Donc pour l'instant, trois petites multis. On va lancer ça. J'espère avoir un SSR+, ça serait cool. C'est parti mon Kiki. Voyons voir ce qu'on droppe. Alors déjà, il faut qu'on se le dise, les animations d'invocation, elles sont quand même très très belles. Donc logiquement, ok, SSR, ça peut être un SSR+. Ok, Togge, Togge, on prend premier petit SSR. Hop, le petit deuxième. Allez, s'il te plaît, un petit SSR+, ça ferait bien plaisir. D'ailleurs, je crois qu'en UR, là, qu'on a un peu par la suite, c'est Yuta. Ok, alors là, vous voyez, c'est jaune. Ça peut devenir aussi bleu en vrai. Hop, en bas. Ok, il est stylé en vrai. Panda est plutôt stylé. Hop, la petite dernière multi. Allez, s'il te plaît, le petit SSR+. Ok. Vas-y, claque ton sort. Ah, il reste toujours jaune. En vrai, il peut passer blanc, mais c'est chaud, c'est chaud. Toujours SSR, Miwa, Kazumi. Ok, ok. Bon, franchement, voilà, on va rester sur ça. Heureusement que j'ai quand même mon petit Sukuna dans mes héros qui est ici. Mais de toute façon, vous le savez, ce qui dit idle dit beaucoup, beaucoup de doublons dans ce genre de jeu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même pas mal de mods. Putain, jusqu'au level 55, il faut quand même y aller. Il y a beaucoup de mods, là, que je n'ai pas débloqué. Un peu comme je viens un peu sur Fairy Tail. Donc, il va falloir un petit peu avancer dans le jeu. Donc, en gros, vous avez la partie où vous farmez en automatique. Voilà, tu avances le plus dans la story, etc. Et puis, en fonction des heures, tu vas gagner un certain nombre de récompenses. Pareil, si tu restes un temps connecté au jeu, tu vas gagner un certain nombre de récompenses. Et du coup, je vais vous montrer un petit challenge. Hop, on va déployer tranquillement. Ça va mettre mes SSR comme ça. Voilà, c'est assez classique. Je n'ai pas monté les personnages assez haut pour avoir l'ESP. mais franchement, il y a des SP dans le jeu qui sont vraiment très, très classes. Donc, je ferai une petite ellipse si jamais j'en trouve une. Et puis, vous allez voir que ça rend vraiment bien. Là, on a un petit boss. On va voir ce que ça donne. Bon, en vrai, on ne devrait pas trop galer. Oh, d'ailleurs, on a le Gojo. Donc, logiquement, on devrait voir sa SP. Ok. Oh, la vache, par contre, il m'a... Ouais, logique, ils sont level 1 à l'arrière. Bon, c'est des trucs un petit peu du scénario qui sont quand même assez sympas. Voilà, elle est incroyable. Voilà, ça va vous donner une petite idée, mais franchement, voilà, au moins, au moins, voilà, on aura eu la petite SP de Gojo. Ok, c'est quoi ça ? Top up. Ah ouais, d'accord, si tu claques dans d'autres trucs, ok, bon. Ça ne sera pas pour tout de suite. Il y a aussi ça, là, qui est intéressant. Si tu fais des invocations là-dessus, à partir du level 18, tu pourras en choisir un. On va essayer de voir ce que je drop quand même. Hop, on va skip. Ok, panda, bon, je l'ai déjà. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher des doublons sur le personnage ? J'ai un doute, d'ailleurs, je ne sais même plus. Je vais peut-être me remettre un petit peu la tierlist en fond. Panda, panda, panda. Ouais, il est en B tiers. Ouais, c'est pas incroyable. Après, c'est vrai qu'au partir du A, c'est surtout que des SSR+, littéralement. Donc, c'est pour ça. Ok. Bon, on verra, c'est qui qui sera à peu près le plus intéressant, ou qui pourrait combler un petit peu dans ma team. Mais de toute façon, l'objectif, c'est que tu en auras beaucoup et surtout d'aller chercher des doublons. Ça va être surtout sur ça. Donc, voilà, les gars, si jamais vous avez le but d'aucan, il y a un petit PVP que j'ai débloqué aussi. Ça, c'est quoi ? Ouais, là, par contre, tu verras des réducts sur des tickets, etc. Ça, ça peut être très intéressant. Donc, il faut vraiment regarder. Tu peux refresh 5 fois par jour, normalement. C'est ce qu'il faisait déjà pas mal sur d'autres jeux. Non, franchement, les gars, petit jeu, c'est au tout début pour ceux qui s'intéressent plutôt de re-roll, de faire un compte visiteur et après d'essayer de le lier. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Si tu lis, ça va être après par Facebook ou Adresse Mail. Mais Adresse Mail, il faut vraiment le faire au tout début. Sinon, c'est un peu trop galère. Donc, voilà, les gars, j'espère que cette vidéo présentation de ce nouveau jeu, je sais qu'elle ne t'aura plus. C'est qu'elle n'hésite pas, comme d'habitude, à acheter le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, piste tout le monde. Upsetting, Pack Exchange. Donc là, tu mets par exemple, moi, le premier code que j'ai. Je vous mettrai tout en description. Franchement, vous aurez tout qui va être calé. Donc là, comme on peut le voir, j'ai une multi-invocation avec ce code-là. Après, j'ai Battle 999. Pareil. Hop là ! Regardez tous ces petits codes qui font plaisir. Alors, vous allez voir, il y en a quelques-uns. Ça va être sur tout côté ressources et d'autres, des invocations ou des tickets qui font quand même bien plaisir. D'ailleurs, si ça se trouve, on va même pouvoir finir avec une dernière multi-invocation. Ça pourrait être plutôt sympa. Ok, 100 diamants. JJK 666. Ah, moi, je mets tout là. Ça y est, c'est parti. 180. Ok, Fun 101. Hop, prochain code. Qu'est-ce qu'on a avec celui-là ? Deux tickets encore. Ok, je prends. Hop là ! Et le petit dernier. Et comme je le répète, vous l'aurez tout en description. Logiquement, je crois que j'ai de quoi faire une dernière multi. Donc, c'est parti. On va faire plaisir. Et puis, on se quittera là-dessus. Hop là ! Eh bien, ça tombe bien. J'en avais déjà 7. Ça me coûte un petit peu trop cher. La vidéo qui ne se terminera pas. Alors, est-ce que cette blanche te fait ou pas ? Ou ça reste jaune ? Ah, ça reste jaune. Ça reste jaune. Après, à voir. Oh, Minguel. Ok, en vrai, intéressant parce que le personnage, il tape pas mal à distance. J'ai vu, il claque des petites A.E. Donc, il est plutôt cool. Ok, à voir. Eh bien, écoutez, cette fois, je vous quitte pour de vrai. Allez, peace to the world.